Musique Jeff, Damien en s'il vous plaît. Jeff, premier truc, là tu sors d'une conférence de presse, ta conférence de presse d'arrivée. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que c'est là que vraiment l'aventure démarre ? Oui, je suis très heureux d'avoir fait cette conférence et d'être arrivé à l'OGC Nice. Je pense que ça va commencer après le bijoutage parce que j'appréhende aussi beaucoup de chambreurs ici. Tu sais ce que tu as chanté déjà ? Tu sais un peu tout ? J'ai quelques musiques en tête. Après, il va falloir les réviser. Je ne sais pas encore laquelle. Je vais prendre. Tu penses que maintenant, Nice, c'est le bon club pour grandir ? Nice, c'est un projet très ambitieux qui a beaucoup d'ambition. On a pu le voir avec le Mercato. Avec les arrivées, il y a de très bons joueurs avec beaucoup de concurrence à chaque poste. C'est un club qui va me faire beaucoup de bien. Est-ce que tu te rappelles le moment où tu as entendu que Nice s'intéressait à toi et s'intéressait à tes qualités ? La première fois, c'était quand j'étais à Arsenal. Mon frère m'avait dit que Nice était sur moi. Puis après, de fil en aiguille, les années sont passées. Et puis l'année dernière, Nice est arrivé un tout petit peu trop tard. Et mon choix était déjà fait pour partir à Lyon. Comme je l'ai dit à la conférence de presse, c'est la bonne année. J'ai l'impression que tout était fait pour que je sois là cette année. Donc voilà, j'ai cette chance. Maintenant, il faudra rendre cette confiance que le président, le directeur sportif et le coach ont mis sur moi sur le terrain. C'est vrai qu'Amin est un bon vendeur. Il a bien vendu le club. Mais oui, j'ai beaucoup discuté avec lui pour voir comment il se sentait déjà lui. Et il se sent très, très bien. Je pense que vous l'avez tous mis à l'aise. Et j'espère qu'on fera de belles choses sur le terrain. Très bon vendeur. Après, moi, je le connais depuis un an. Je me suis très bien entendu avec lui à Lyon. Et puis aujourd'hui, de le retrouver, c'est super parce que c'est un top joueur. Après un été qui a quand même été riche. On rappelle que tu as eu une grosse blessure l'année dernière. Comment s'est passé déjà ta récupération ? Comment s'est passé ton été ? Comment tu te sens ? Quel est le point maintenant à l'heure où on se parle ? Aujourd'hui, pour mon genou, le croisé, tout va bien. Je n'ai jamais eu de récidive. Donc, je touche du bois. Puis pour la suite, il y a eu cette compétition européenne cet été. La Ligue des champions qui a été riche en émotions parce qu'on a fait un beau parcours. J'ai eu la chance de jouer les matchs aussi. Et voilà, aujourd'hui, j'arrive à l'OGC Nice avec un petit souci au mollet qu'on est en train de traiter, que tout le staff est derrière moi pour m'aider à revenir le plus vite possible sur le terrain. Et voilà, je m'entraîne dur. J'essaie de revenir le mieux pour les prochains matchs. On a des joueurs, on a de la personnalité, on a du caractère dans les vestiaires. Mais c'est vrai que quand on est capitaine, on a l'habitude d'avoir certaines responsabilités. Jeff n'est plus un jeune joueur parce qu'il a quand même une certaine expérience par rapport au club, par où il est passé, par rapport aux sélections qu'il a en équipe de France. Il va nous apporter de sa personnalité, son côté serein, calme, mais aussi son esprit de compétition. Et ça, ça va être important pour nous. Le coach a dit que tu n'étais plus un jeune joueur. Est-ce que tu te sens jeune, question simple ? Par l'âge, bien sûr. J'ai 22 ans, donc je ne suis pas vieux. Mais après, oui, avec l'expérience que j'ai acquis au fil du temps, par mes blessures aussi, je pense que j'ai pris beaucoup en maturité. On parlait aussi du brassard de capitaine de l'équipe de France Espoir. On ne le donne pas à tout le monde. Tu as eu des vrais prédécesseurs avec ce brassard en équipe de France Espoir. Ça symbolise quoi pour toi ? Oui, aujourd'hui, j'essaie de l'honorer du mieux possible en montrant la voie à mes coéquipiers sur le terrain et surtout en dehors du terrain. Parce qu'il faut être le plus professionnel en dehors aussi. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire. Et pour le moment, ça me réussit. Tu connaissais qui en sélection du gym ? Il y avait Andy, Mizian, Alexis. Je le connais depuis que je suis tout petit, puisqu'on a joué ensemble à Torcy, Amine. Sûrement, il y en a d'autres qui étaient dans les catégories en dessous et peut-être qu'on a fait des matchs contre en équipe de France. Ça va, pour l'intégration, c'est plus facile quand on connaît un peu de monde comme ça. Oui, c'est sûr que c'est plus facile. Tu disais Torcy. Ça me permet de te demander aussi, plus personnel, ton parcours. Avant, tu es parti très tôt en Angleterre. C'était quoi tes clubs avant ? Moi, je finis à Champigny-sur-Marne dans le 94. J'ai commencé à Champigny, du coup. Ensuite, je suis parti à Torcy. Puis, Lance est venu me chercher quand j'avais 12 ans. J'ai signé là-bas. Et puis, la suite, c'est Arsenal, Angers, Lyon et aujourd'hui Nice. Pourquoi Arsenal aussi tôt ? Arsenal, c'était juste après l'Euro U17 en 2015. On l'avait gagné. C'était beau. Et puis, ma famille m'ont dit qu'Arsenal voulait m'acheter. Et moi, quand j'entends Arsenal, j'entends les Invincibles et tout le reste, les titres. Et j'étais très heureux. Donc, j'ai dit à mes parents, oui, c'est une opportunité pour moi d'aller là-bas. Et j'ai envie de la saisir. Est-ce que ça rajoute une pression d'entrée ? Parce que quand on est un Français et qu'on va à Arsenal, tu parlais des Invincibles. Les Français d'Arsenal, ça parle un peu à tout le monde. Et à chaque personne qui aime le ballon, cette équipe, elle lui parle. Et ce club, il lui parle. Non, pas de pression particulière. Parce que quand j'arrive à Arsenal, j'ai que 17 ans. J'intègre le groupe pro. Je fais quelques matchs. Et voilà, avec les circonstances du club qui n'avaient pas les résultats, c'est sûr que ça a été un peu plus difficile de rentrer dans l'équipe. Surtout qu'il y avait des très grands noms et des très grands joueurs. Donc, la concurrence était vraiment rude. Mais j'ai beaucoup appris là-bas. Est-ce que ça t'a permis de te régaler à Angers ? Après où, vraiment, c'est à Angers que la France a appris à bien te connaître ? Bien sûr. Après, à Angers, je me suis vraiment épanoui. Avec des super coéquipiers qui sont restés des amis. C'est là où j'ai pu me révéler. On t'a vu en 8. On t'a vu aussi jouer sur un côté. Là, le coach Vera a dit qu'il aimerait plutôt t'utiliser dans l'axe, même si t'es assez polyvalent et que c'est une force. Toi, c'est quoi l'endroit du terrain où tu te sens le mieux ? Le rôle ? Je suis un milieu de nature, on va dire. J'ai toujours fait mes classes au milieu de terrain. Après, j'ai été mis un peu sur les ailes. Mais c'est vraiment dans l'axe que je me sens le mieux. Qu'est-ce que tu te fixes comme objectif cette saison ? Comme j'ai dit, j'ai beaucoup d'objectifs. Surtout, prendre beaucoup de plaisir sur le terrain, aider l'équipe à aller sur les ambitions qu'il décrète. Je vais essayer d'être le meilleur possible sur le terrain, tout simplement. Est-ce que tu as un mot pour les supporters qui te suivent aussi, qui ne peuvent pas encore te voir plein au stade, mais qui attendent de te voir débuter sous ce maillot ? Un mot pour les supporters ? J'espère qu'ils vont prendre du plaisir à nous voir jouer cette année, qu'on va les rendre heureux et j'espère les voir vite au stade quand ils auront l'occasion.